Salut à tous, alors je vous vois venir, Conquer, une vidéo sponso, tu n'as pas honte ? C'est quoi ces conneries ? Mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu me dégoûtes. Allez, ah ouais, je vous connais. Mais avant de démarrer, je voulais vous préciser une chose. En effet, il y a quelques semaines de cela, et regardez par vous-même, j'ai posté un tweet. Malheureusement pour moi, ma télévision a lâché au niveau des ports HDMI. Une télévision au premier prix, juste dégueulasse, il faut le dire, mais bon. C'était mieux que rien, ça faisait le taf, et c'était une télévision qui était liée à ma location. Voilà, louer en meublé, et donc voilà, elle était présente, elle était ici, on l'utilisait. Malheureusement, impossible du coup de brancher mes consoles nouvelle génération. Un vrai plaisir, ni même mes anciennes consoles avec adaptateur, HDMI, etc. Donc ne plus jouer sur ma télé, c'était un petit peu chiant, mais vraiment un chouïa. C'était vraiment une misaventure, surtout pour moi qui est un petit peu joueur, mais vraiment un peu. J'étais un peu dégoûté, et puis je vous avais proposé quelques semaines après, la vidéo sur le téléphone, le Xperia 1, que Sony a maté. Voilà, et alors il y en a plein qui me disent, ah, machin. Mais bon, dans tout le cas, ils en sont venus à me contacter, et suite à cela, ils m'ont dit, bon, Conquer, on a vu que tu étais en galère là, avec tout ça. Est-ce que, finalement, ça te dirait d'essayer une télévision, etc., avec la barre de son, au moins tu pourras vraiment jouer comme il se doit. Et surtout que c'est une télé qui est prévue pour la PS5, en 4K, 120fps, etc., HDMI 2.1. Donc forcément, déjà de une, en toute transparence, travailler avec Sony, c'est cool, franchement, je n'en avais jamais pensé. Et deuxièmement, une télé quand même très haut de gamme pour remplacer ma vieille merde du fait que je ne puisse plus jouer, c'est pas négligeable. Donc franchement, j'ai accepté de vous en parler. La contrepartie, c'était d'être totalement transparent avec vous au mieux, même si je ne suis pas un très grand connaisseur. Je voulais vous montrer cette télévision qui sera donc compatible avec les next-gen et donc la PS5, et qui pour l'instant serait une véritable alternative crédible au OLED, en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Allez voilà, j'ai posé un peu les bases, je vous ai promis d'être toujours transparent avec vous. Donc on y va, je vous présente bien donc ce combo télévision-barres de son. Voici donc la Sony KD65X-H90 d'une diagonale de 65 pouces. Nous avons une définition de 3840 par 2160 pixels pour du 2160, 1080 et 720p. On peut avoir cette compatibilité-là, avec une certification évidemment HD Ready, et puis une puissance sonore de 2 x 10 watts. Du coup, après le déballage, vraiment impressionné par la taille, j'avais quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là, forcément, ça change. Ah oui. Et donc la particularité de cette télé, c'est qu'on a une dalle LCD 10 bits 100 Hz qui affiche une définition Ultra HD de 3840 par 2160. On a un système qui a baptisé Sony le Full LED Array. Elle a cette certification et elle est également compatible Auto Low Latency Mode qui permet de réduire le retard à l'affichage, notamment lorsque vous avez une console. Vous savez qu'il y a toujours un petit temps de réaction et tout. Et donc là, on va vraiment essayer d'améliorer ça au mieux. C'est pour ça que cette télévision est compatible, mais de ouf, avec les consoles. On va réduire ainsi comme il faut le retard à l'affichage. Et elle bénéficie également du Variable Refresh Rate. C'est le VRR. On connaît ça pour ceux qui sont sur PC. En fait, en gros, c'est l'équivalent du Free 5. Pour vous expliquer, ça va permettre d'avoir une meilleure fréquence de rafraîchissement, plus dynamique et ça évite le déchirement de l'image, qu'on appelle le T-Ring ou les micro-ralentissements, appelé également micro-stuttering. Donc parfait pour jouer, quoi. Et c'est vrai qu'une télévision classique, elle s'éloigne quand même d'un écran PC gamer spécialement conçu pour ça et tout. Et là, on a tendance un peu à se rapprocher. Et ça fait plaisir. Du coup, forcément, on est sur un temps de rémanence qui va être excellent. On est sur 11 millisecondes, ce qui est très bon au niveau des téléviseurs. C'est ce qui se fait de mieux, en tout cas, d'après les comparatifs, sur les télévisions LCD. Parce que oui, je vous l'ai dit, il y a une dalle LCD ici qui tend à se rapprocher de l'OLED. Ainsi, la réactivité, c'est très important quand on joue, ça doit être le meilleur possible. Même si on n'arrive bien sûr pas encore au niveau des écrans gamers, etc. Si vous jouez avec votre ordi, c'est déjà pas mal pour une télé, franchement. Du coup, plusieurs choses que l'on peut remarquer. C'est déjà que par son processeur 4K HDR X1, on a vraiment une belle reproduction des textures, des profondeurs. Et on a des couleurs naturelles parce qu'il y a une technologie qui s'appelle Object Based HDR Remaster. Qui est très importante chez Sony et qui donne cette espèce de profondeur comme ça. Et c'est ce qu'on recherche aussi, surtout sur les consoles nouvelle génération. Je sais que la techno est hyper importante. En plus de ça, on a une gestion locale du rétroéclairage avec la technologie Extended Dynamic Range. On a également le X-Balance Speaker. C'est à partir du modèle que j'ai moi, c'est-à-dire le 65 pouces. Parce que ouais, ici on est sur du 65 pouces. Pour moi, c'était assez impressionnant, franchement, je vous avoue. Et on a également une technologie Triluminos Display. On a vraiment toutes les nuances de couleurs qui se veulent être reproduites au mieux. Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos pour le son. Avec un design super plat. Regardez, franchement, elle est magnifique au niveau du design sur les côtés et tout. Je trouve que sa connectique est top en plus de ça. Et bon, bien évidemment, vous le voyez, télé entièrement connectée à Internet. On a Google Home, Amazon Alexa, Airplay et j'en passe. Et alors moi, ce qui m'intéressait le plus, j'en ai parlé à Sony sur cette télévision. Et c'est ce dont ils m'ont dit. Forcément, moi ça m'a fait tilter. C'est cette compatibilité anticipée avec les prochaines gen de consoles au format 4K, 120 IPS. Bien une mise à jour logicielle qui arrive. Et ça, je vous avoue que, de toute façon, on reviendra dessus, je pense, quand la PS5 sortira. On testera ça, je vous montrerai vite fait, peut-être pas par le biais d'une vidéo. Et voilà, peut-être par le biais des réseaux, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Et franchement, je vous le dis, quand j'ai connecté la PS4 par rapport à ce que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Et ça ne m'étonne pas, la télé d'avant, elle datait de, je pense, 6 ans, 7 ans. Forcément, voilà. Ce qu'on peut remarquer déjà, regardez en jeu, c'est qu'il y a un ajustement dynamique des niveaux de luminosité dans certaines zones de l'écran. En fonction du contenu. Et donc, on voit qu'il y a un contraste qui est super... Franchement, ouf, je vais le dire, même si je ne suis pas un spécialiste. En fait, le truc qui est cool, c'est que la dalle LCD, et ça, c'est dit dans tous les tests et tout, voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est qu'elle est super réactive. Le mode jeu, là, que j'utilise sur la PS4, franchement, il est réglé de façon nickel. On sent que c'est une télé qui a été faite pour ça, tu vois. Le truc, c'est qu'évidemment, beaucoup de monde jure aujourd'hui que par l'OLED. Mais là, on a une dalle LCD, évidemment, donc ce n'est pas de l'OLED. Mais on a quelque chose qui va tendre à s'en rapprocher avec la TechnoSonic, je vous ai dit, Full LED Array. Et surtout, on a un très bon rapport qualité-prix. C'est aussi quelque chose qu'on peut rechercher quand on veut jouer sur ses prochaines consoles, etc. Là, on a une très bonne qualité d'image aussi. En plus de ça, un bon rapport qualité-prix et une réactivité qui va gérer de ouf, quoi, dans ces situations-là. Mais c'est surtout le fait qu'on ait l'HDMI 2.1. Les consoles prochaine génération, si on va avoir une compatibilité maximale avec son nouveau matos, si on achète une nouvelle télé et tout pour les prochaines consoles, il faut avoir ça. Parce que, vraiment, on aura de l'Ultra HD, du 8K 60fps pour un téléviseur 8K. Bon, ce n'est pas le cas ici. Mais on aura aussi du 4K 120fps pour un téléviseur Ultra HD de la sorte. Voilà, et donc cette compatibilité, elle est obligatoire. En plus, on a une norme ARC également, HDMI ARC. Donc, ça vous permet de brancher votre barre de son. La barre de son que j'ai branchée, là, juste après, regardez, au niveau des connectiques. Donc, vous allez voir, je vais vous faire entendre un petit peu le son. On sait qu'au niveau des téléviseurs, en général, le son intégré, ce n'est pas toujours le truc le plus incroyable, même si ça nous suffit, tu vois, à l'oreille. Mais pour ceux qui veulent vraiment un son beaucoup plus poussé, avec un caisson, etc., quand ils mettent des films au niveau cinéma, c'est sûr que la barre de son, c'est un truc à ajouter en plus pour avoir l'expérience la plus immersive. Le son de la télévision en lui-même, de Sony, là, ici, il est bon, il suffira à plein de monde, etc. Ce n'est pas le meilleur son qu'on peut trouver au monde. Vous voyez, évidemment, avec une barre de son, avec quelque chose qui est dédié, ce sera bien meilleur pour en profiter. Bon, évidemment, et juste avant de vous parler de cette barre de son, la télé, elle est ce que l'on appelle Netflix Calibrated Mode. C'est-à-dire que ça a été développé conjointement avec Netflix, si jamais vous regardez pas mal de séries comme moi, pour maximiser l'expérience et avoir la meilleure qualité d'image possible. Et ainsi, ça va préserver ce qu'on appelle l'intention, la vision du créateur. Et donc, franchement, je vous le dis, ce n'est pas parce que, voilà, mais c'est assez impressionnant. Une fois, je passe de la télévision que j'avais, HD et tout, à ça, là, on a sur du 4K, etc. Le grain d'image, la qualité, c'est, wow, je vous avoue que je n'avais jamais eu ça chez moi. Et ça fait quelque chose. Mais voilà, on navigue super aisément sur les menus et tout. Moi, c'était un truc qui avait tendance un peu à me faire chier. Des fois, ça m'épaie du temps quand je l'appelais pour changer les sources et tout. Et là, vraiment, la télécommande, elle réagit au top. Elle est sobre, elle est design et tout. Et ça, voilà, c'est un truc que moi, je recherchais si je devais me procurer une nouvelle télé. Voilà, ici, Sony m'a proposé ça. Et vraiment, je vous en remercie encore une fois. Évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on recherche, et surtout pour les consoles de prochaine génération, qu'on puisse agir très vite. Voilà, vous pouvez regarder les tests un petit peu. On n'est que sur des bonnes notes, très bonnes notes en règle générale. Ça va vous permettre vraiment d'anticiper. Il va y avoir une mise à jour, donc il va permettre ce HDMI 2.1 qui soit fonctionnel pour, évidemment, la PlayStation 5. En plus, vous êtes sur du Sony. Donc, c'est sûr que ça va être ultra compatible. D'ailleurs, quand on broche notre console de jeu, de suite, il voit qu'il y a une console de jeu, etc. Donc, il nous met à la source. Il ajoute au mieux dans la télé et tout. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Et le temps de réponse, évidemment, est super intéressant. Donc, voilà, ce sera à vous de voir. Effectivement, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description et tout si vous voulez un petit peu vous renseigner. Et voilà, je vous le dis, en toute franchise, c'est une très bonne télé. Voilà, bien sûr, il faut avoir le budget. Bien sûr, ça coûte de l'argent. C'est du 1200, 1300 euros. Si on a envie de changer sa télévision, surtout pour ce qui arrive, ça peut être une très bonne alternative. Et en vérité, je ne peux pas encore vous faire le test complet non plus parce que, voilà, le HDMI 2.1 va arriver, etc. Avec la mage et tout. Donc, là, avec la PS5, on sera bien. On fera ça comme il faut. Franchement, et surtout que je ne suis pas le plus grand connaisseur, c'est dur de trouver un gros défaut à la télévision. Voilà, même si je sais qu'il y en a plein qui me disent « Ah, mais il faut que je trouve des défauts, machin, machin. » C'est assez compliqué, surtout, vu de ce à quoi je passe à ça. Le seul truc, c'est qu'ils disent que c'est mieux le son, quand même, avec une barre de son, etc., vu qu'on paye une télé à ce prix. Oui, j'ai envie de dire oui. Ce qui me paraît assez logique. Et justement, la barre de son, tiens, écoutez. « Nishikado réalise son plus grand tour de magie. » « Le premier jeu d'arcade japonais a l'immense popularité. » « Le jeu rencontre un tel succès qu'un bon nombre de salles d'arcade sont alors surnommées les salles Space Invaders. » On est ici sur la HT-G700. C'est du son 3.1 chez Sony. On a deux technologies qui se mêlent, la Sony Vertical Surround Engine et le S-Force Pro Front Surround. En gros, on est sur du Dolby Atmos DTS-X 7.1.2. T'as pas besoin, en fait, d'encente arrière ou de plafond supplémentaire, juste le caisson. On a trois haut-parleurs avant, le caisson de base, du coup, et on a un traitement du signal de Sony créant, en fait, automatiquement une dimension, si vous voulez, sonore qui nous enivre un peu, qui va autour de nous. On a aussi un son plus spatial et un bouton AE sur la télécommande qui permet d'effectuer une conversion ascendante du son stéréo ordinaire jusqu'au format Surround 7.1.2. Et on a également, et ça, c'est un truc qui me faisait trop chier, je sais pas vous, mais quand je regardais des Blu-ray, etc., j'avais l'impression que le son des voix était beaucoup plus faible que le son des effets. Alors là, ils ont réussi justement à retrouver un équilibre avec un haut-parleur spécialement dédié pour la voix au milieu de la voix de son. Ça, c'est super cool, je vous jure, parce qu'à chaque fois, baisser, monter le son. Une fois, j'ai même mes voisins qui sont venus me voir parce que les effets étaient beaucoup trop forts et j'entendais que dalle sur Star Wars au niveau des voix. Alors peut-être que j'avais mal réglé à la base. Mais en tout cas, c'est fait automatiquement. Et puis le caisson, pareil, il n'est pas relié en fait à la barre de son. C'est une technologie sans fil qui vous permet d'avoir ça. Bien sûr, il faut brancher les deux. Ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir personnaliser le son comme tu le veux. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la télé, elle bénéficie de la connectivité HDMI, EARC, ARC, qui simplifie en fait la configuration avec le téléviseur. Tu branches juste en HDMI, c'est réglé. Je trouve que vraiment, et même si la télé est un bon son, déjà je le dis, on se sent vraiment en immersion, c'est assez dingue. Et je vous ai dit, ça reste une très bonne alternative. Si vous n'avez pas envie de payer non plus pour des modèles avec des haut-parleurs qui sont verticaux comme ça. Voilà, alors ça reste moins cher. Donc ça peut être très intéressant pour déjà avoir une belle expérience. On est entre les 400 et 500 euros. Ça conviendra bien donc à ceux qui ont envie d'avoir la configuration optimale, surtout pour les consoles à venir. Et j'en passe. C'est du Sony, que ce soit la télé ou que ce soit la barre de son. En général, c'est des produits de qualité bien finis. C'est le cas notamment de la télévision, rien que les pieds, etc. sont super bien finis. La télévision en elle-même, franchement, elle est fine, magnifique, rien à dire. Mais bon, moi, c'est sûr que dans mon cas, c'est un upgrade juste énorme et qui va me servir de ouf pour vous faire des tests de prochains jeux, notamment sur la chaîne secondaire, pour vous parler justement de cette PS5. Ça, ça sera sur la première chaîne, pour avoir la meilleure expérience possible, finalement pour mon métier et de façon professionnelle. Je ne pouvais qu'accepter comme tout le monde l'aurait fait en fait. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas du tout vendre mes fesses à Sony. Vous voyez, quand il faut critiquer ou que ce soit des choix qu'ils font, je le fais. Avec la censure, j'en avais parlé et j'en passe. Et ça, moi, je leur ai dit, même quand on a fait le partenariat, s'il y a des critiques à faire, voilà, je le ferai. Et puis, je continuerai avec votre compagnie s'il y en a, comme quand ils m'avaient banné et tout. Ça, ça n'empêche rien. Mais voilà, je me faisais totalement transparent avec vous. De toute façon, c'est marqué que c'était une vidéo qui était sponso. Mais en même temps, ça m'a permis d'upgrade hyper fort. Comme je l'avais fait pour mon PC, mon setup de stream. Et bien voilà, le confort, évidemment, quand on veut scaler un film et tout, machin. Aussi, les conditions de taf. Quand je vous teste des jeux, quand je suis en live, quand je suis directement sur la télévision avec la Play, et que je fais des live directs sur la télé, etc. On voit beaucoup mieux les détails. Donc, c'est super cool. Là, vous le voyez, il y a eu Ratchet & Clank, on a vu FIFA 20, on a vu plusieurs titres pour essayer un peu d'illustrer. Ça change tout. Enfin voilà, c'était Conquerax au rapport pour vous présenter du matos une nouvelle fois. J'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, j'essaie d'être le plus transparent possible. Je vous ai expliqué toute l'histoire. On ne peut pas faire mieux. Et puis, j'espère que vous serez compréhensifs. Si jamais vous avez quand même apprécié la vidéo, peut-être envie de vous procurer des produits ou quoi, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, ça ferait plaise. Vous avez également le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis bon, quand même, je dis merci à Sony. Ouais, parce que là, ça fait plaisir. Ils ont pensé à moi, je ne travaille pas du tout avec toutes les marques et tout. Donc, voilà, c'est cool à ce niveau-là. Enfin, voilà, vous avez également tous les réseaux sociaux, qu'on va se rapporter sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Vous avez la chaîne secondaire, je vous en ai parlé, Conqueraxe Live, où je vous exprime une fois par jour environ toutes mes opinions sur une actu. On essaie. Je vous fais de gros gros bisous. Surtout, prenez soin de vous en ce moment en plus. Faut faire attention. Et espérons, même si ça va être chaud, que 2020 se termine mieux. Encore un peu le temps, puisqu'elle a commencé. Bisous, bisous tout le monde. Merci à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada